En Aquitaine, dans le bassin d'Arcachon, cette chartreuse du XVIIIe siècle a été la maison d'habitation, de travail, de réception de Jean-Pierre Bernès. Jean-Pierre Bernès, professeur à la Sorbonne, il a vécu ici, dans cette propriété de 16 pièces, la plus ancienne maison d'Odange. Le vestibule, l'accueil, est à l'image de Jean-Pierre Bernès. Déco, esthétisme, recherche, assemblage, avec un goût exquis, comme la revue Arcachon et son bassin avaient baptisé la chartreuse de l'écrivain. Cette maison monumentale était décorée avec soin par un amateur d'art, collectionneur de souvenirs de voyages, professeur à Rabat, puis en Argentine, où il se lia d'amitié avec Borgès. Le petit boudoir, aux toiles de jouy du XVIIIe, rouge, à décors pompéiens, sous fond blanc, comme les rideaux, la porte qui s'ouvre sur le parc, en font un ensemble exquis. Tableau de famille, comme le déjeuner de la princesse de Conti, avec l'identité des personnages. L'istre à la montgolfière, siège d'une série de salons, Oberkampf et ses chinoiseries est parfaitement représentée. De l'entrée, protégée par cette imposante statue, nous pénétrons dans la salle à manger. Dîner au flambeau, argenterie du XVIIIe, nous sommes dans la maison d'un collectionneur. Éclairée par un très grand lustre de Venise, tout est raffinement, qualité, comme l'étaient les mets et la plaisir de la conversation. Maison d'écrivain, maison d'esthète, maison de collectionneur, avec ses placards, ses services en barbeau et plein de choses à découvrir comme cet as impérial zariste. Jean-Pierre Bernès, journaliste, musicien, écrivain, aimait recevoir avec faste hasard de cuillère à ragoût du XVIIIe siècle, petite cuillère en vermeil de bienet et autre chose toute délicate et d'un raffinement très français. L'autre grande pièce de la maison est le salon où l'art de vivre au XVIIIe siècle se déploie, sans luxe ostentatoire, mais dans le plaisir de l'échange, avec miniatures, portraits de familles, souvenirs, mobiliers provenant du grand château voisin, Louis XV, souvenirs de familles avec ses éventails, ses boîtes, ses grands tableaux du XVIIIe de Pastoral, près Boucher, en notant des tapis dont son grand-père, père, du séjour au Liban, avait rapporté des pièces de collection. On s'y sent bien, on ne sait où donner les yeux, où les objets, les tableaux, les meubles se renvoient les uns aux autres pour une conversation, domaine des intellectuels, qui fut cette maison d'une chartreuse du XVIIIe siècle, où la presse fut souvent conviée pour raconter les souvenirs de Borgès, évoquer la littérature française, les souvenirs et la présence française de par le monde à travers sa littérature. Venez découvrir l'univers de Jean-Pierre Bernès dans cette charmante chartreuse du XVIIIe siècle, où le temps est suspendu pour votre plus grand plaisir.